bonjour on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mardi 28 janvier 2020 toujours avec le fameux keeper jeu de la fortune très fin voilà je montre la boîte et puis avec le tarot bosch voilà c'est parti on commence avec le tarot ouais on va la prendre et ça on va les remettre là alors encore un neuf encore un neuf hier on avait le neuf de bâton aujourd'hui c'est le neuf d'épée alors hier on nous disait avec le neuf de bâton que on était prêt à dépasser ce qu'on avait subi etc etc aujourd'hui ça nous parle d'un climat de méfiance aujourd'hui ça nous parle de chagrin ça nous parle d'une détresse émotionnelle ça nous parle d'un esprit fataliste ça nous parle de d'un message qui pourrait paraître très très négatif dans le sens où qui pourrait ça pourrait nous faire penser à une journée très complexe très compliqué très ou une ambiance lourde voyez une ambiance lourde de méfiance de quiproquo de avec un mental où peut-être on on serait dans l'exagération de ce que pend de ce que peut penser l'autre de ce que éventuellement l'autre pourrait penser on est dans un climat un peu comme ça mais le message positif là-dedans c'est que si aujourd'hui c'est une journée sombre le soleil n'est pas loin voilà le soleil n'est pas loin cette carte elle me fait souvent penser à un sentiment de de culpabilité en fait pour être honnête si le soleil n'est pas loin moi je vous quand même vous demander de vous poser la question de savoir pourquoi vous êtes dans un état comme ça pourquoi vous êtes inquiet pourquoi vous êtes chagrin pourquoi vous êtes peut-être ce avec ce sentiment d'échec qui vous colle à la peau pourquoi vous avez l'impression pourquoi vous êtes dans la victimisation pourquoi vous avez l'impression que les gens ne vous apprécient pas à votre juste valeur ne sont pas voilà moi je vais vous poser cette question là parce que ça peut refléter quelque chose qui est lié à votre attitude vous n'avez peut-être pas à ce moment là été et je vous parle de ça et ce qui me vient à l'esprit c'est cette carte là elle peut ne pas vous refléter vous elle peut refléter quelqu'un autour de vous mais ça peut être vous aussi un si vous n'avez pas été clair avec quelqu'un si vous n'avez pas été très honnête même si vous n'avez pas fait ça pour faire du mal mais peut-être que vous avez fait ça tout simplement parce que la situation vous le demandait la situation vous le commandait presque peut-être que vous pourriez avoir un sentiment de culpabilité d'inquiétude sur l'avenir sur comment les choses vont être prises peut-être que vous pensez que les choses vont être mal prises vont être déformées vont être mal interprétées ouais ça vous fait ressentir en fait un sentiment pas très agréable aujourd'hui un sentiment de ne pas être à votre place de ne pas être en fait d'être dans vos petits souliers voilà d'être dans vos petits souliers et pas forcément fier de vous pas forcément fier de votre réaction pas forcément fier de comment vous avez fait les choses pas forcément fier de tout ça maintenant ça peut aussi représenter quelqu'un autour de vous voilà ça peut représenter quelqu'un c'est pas forcément vous mais si ça ressort aujourd'hui c'est peut-être qu'une personne autour de vous sera comme ça ça ne vous dit pas d'aller l'aider d'aller soutenir d'aller le comprendre ça vous dit juste voilà l'énergie du jour voilà comment cette personne peut être autour de vous si ce n'est pas vous et voilà ce qui explique ce climat là en fait voilà c'est vraiment pour moi en fait c'est un peu la comment vous dire c'est un peu l'obscurité qui remet tout en cause vous voyez c'est un peu la transformation dans l'obscurité cette carte là c'est un peu j'ai pas envie de dire je récolte ce que je sème c'est pas vrai parce que là on est plutôt dans le mental mais c'est plutôt comment je réagis à quelque chose que j'ai peut-être initié ou à quelque chose qu'une personne en face de moi a essayé d'initier qui finalement est en train de s'effondrer je sais pas si vous aurez compris mais c'est un peu ce climat là voilà on va aller voir avec le keeper ouais moi ça en fait le keeper il dit exactement la même chose que le tarot c'est à dire que là on nous parle de fidélité et le prêtre c'est à dire qu'en fait il y à vous avez sûrement si c'est vous on va d'abord partir du principe que c'est vous d'accord que c'est vous qui qui êtes dans la culpabilité qui n'êtes pas fier de ce que vous avez fait etc si c'est vous vous avez été finalement fidèle à des principes à un dogme d'accord un dogme à quelque chose peut-être fidèle à un ami ou peut-être fidèle à une situation ou mais vous avez fait du mal à quelqu'un d'accord vous avez fait du mal à quelqu'un parce qu'on a la jalousie et la mort donc vous avez peut-être essayé de 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 comment dire de favoriser quelque chose qui va dans le sens en fait de ce que vous pensez être juste par rapport à vos valeurs tout simplement et puis cette chose là en fait elle ne se fera pas d'accord c'est voilà c'est et du coup à côté de ça en fait vous avez la peur en fait que ça soit interprété de la mauvaise manière que ce soit interprété comme si vous aviez voulu faire du mal à quelqu'un en fait comme si c'était personnel alors que peut-être que ça l'était mais peut-être pas d'accord là ça nous dit pas forcément si c'était personnel ou pas ça nous dit juste que maintenant que les choses sont faites maintenant que les choses sont lancées vous avez juste peur que ce soit mal interprété et d'être mis de côté d'être jalousie bien aimé d'être finalement celui dont on pense qu'on ne peut pas faire confiance que voilà voyez finalement celui qui a voulu faire du mal à quelqu'un qui potentiellement n'est pas mal vu en fait mais au centre du tirage je vous le dis vos plans si c'est vous qui avez fait ça sachez que vos plans n'aboutiront pas voilà n'aboutiront pas parce que parce que pour moi c'est c'est guidé en fait je pense je vais être honnête quand même si c'est vous qui êtes dans ce truc là je pense que c'est guidé par une blessure d'ego voilà et que du coup dans ce truc là est un ego mal placé en fait je dis pas que la blessure doit se soigner attention parce que parfois elle est utile pour c'est peut-être pas le moment pour vous de comprendre et de soigner le truc mais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là vos plans n'aboutiront pas voilà ouais non ça n'aboutira pas après si c'est pas vous qui êtes dans le truc mais que par exemple vous voyez quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation là d'accord qui a tenté quelque chose qui a lancé les dés qui s'est lancé dans l'aventure de je vais essayer deux et qui en fait est en train de se casser la binette clairement on vous demande pas de le soutenir ni rien on vous demande juste d'être de bons conseils c'est à dire de rester fidèle à vos principes et de lui faire comprendre que c'est mort en fait de lui faire comprendre que bah il n'ira pas jusqu'au bout de son aventure qu'il n'ira pas jusqu'à jusqu'au bout de ce qu'il avait entrepris et que rien ne sert et que vous n'êtes pas là pour lui dire ça parce que vous êtes jaloux mais que vous êtes là pour lui dire voilà pour lui dire parce que justement vous c'est de l'aide que vous lui apportez ce n'est rien d'autre que ça et c'est pas dit qu'il va vous entendre mais aujourd'hui vous allez être entouré de personnes qui vont sentir la déconvenue en fait qui vont se sentir pris au piège de leur en fait de leur propre filet voilà que ce soit grave ou non que ce soit de la manipulation ou non ça peut être vraiment très grave par exemple quelqu'un qui qui aurait mis dans l'embarras ou qu'aurait essayé de mettre dans l'embarras quelqu'un dans sa vie personnelle dans sa vie financière dans sa vie professionnelle enfin ça ou dans sa vie familiale voyez ça peut vraiment être très grave comme ça peut être vraiment une légère petite déconvenue c'est à dire quelqu'un qui aurait essayé de manipuler peut-être son amoureux pour qu'il aille dans son sens ou machin ça peut être vraiment très très gros comme vraiment très très petit mais en tout cas ça n'arrivera pas à mon sens ça n'arrivera pas au bout voilà écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous aider ou aura pu aider quelqu'un de votre entourage vous faire comprendre aussi l'ambiance qui vous qui vous entoure aujourd'hui n'hésitez pas à aller sur youtube regarder une petite vidéo pour soutenir cette chaîne c'est gratuit évidemment et puis à mettre un pouce en l'air et un abonnement sur ce je vous embrasse très fort et donc on se dit à demain pour une nouvelle vidéo salut